En 1994, je m'étais intéressé à la Saint-Barthélemy pour essayer de montrer que Catherine de Médicis, même si elle avait sans doute une responsabilité, avait vu son grand projet de concorde religieuse entre catholiques et protestants détourné, déstabilisé par le fameux attentat du 22 août, après le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, contre l'amiral de Coligny. C'était l'idée de montrer une Catherine de Médicis humaniste, ayant vraiment une logique, mais amenée à basculer vers, sans doute, l'accord donné aux guises pour tuer les chefs protestants dans Paris. Alors je suis revenu pour deux raisons, 30 ans après. Premièrement pour aller plus loin dans ce sens, montrer que Catherine de Médicis vivait dans le cadre d'une culture politique de la nécessité, qui peut être positive, pardonner, faire la paix, tout faire pour faire la paix, mais aussi une nécessité négative, qu'elle avait déjà expérimentée durant les Deuxièmes et Troisièmes Guerres civiles, c'est-à-dire au cas où il le faut, tuer, faire tuer, entrer en guerre avec acharnement. Et que c'est peut-être, après cet attentat, quand il y a une inflation des maux qui porte jusqu'à elle des rumeurs, comme quoi les protestants vont quitter Paris, ou qu'ils vont dans la nuit du 23 ou 24 août tenter un putsch, envahir le Louvre, tuer les nobles catholiques qui y sont, peut-être tuer le roi et sa famille pour établir un régime qu'on peut qualifier de républicain. Donc il y a une folie du langage contre laquelle elle ne peut rien et qui peut peut-être expliquer qu'elle cherche à restaurer le roi maître du langage en acceptant de laisser faire un crime, mais un crime qui dégénère, puisque l'église, en criant qu'on les laisse passer après, que le roi le commande, et une surinterprétation laissant la foule parisienne penser, imaginer, que ce dont elle rêvait depuis des années sous l'incitation des prédicateurs acharnés catholiques pouvait se réaliser et que désormais, pour être un bon sujet, il fallait tuer, comme il était suggéré par ce laisser passer, le roi le commande. Le langage s'il a causé peut-être le massacre, après le massacre, a eu des conséquences aussi calamiteuses, c'est-à-dire que, comme il s'est passé pour Auschwitz et les rescapés, la parole a été incapable de transmettre de la part des survivants une réalité possible du massacre, à part quelques textes qui existent. On est sans source vraiment fiable, le pouvoir royal multipliant les déclarations contradictoires, et donc, face à la polémique protestante qui s'est déchaînée et qui a attaqué le pouvoir pour sa responsabilité, on a un trou d'air, il faut essayer de faire œuvre d'imagination. Alors, ma volonté d'écrire ce livre est venue aussi en réaction, non seulement contre ce vide, mais aussi contre un livre récent, celui de Jérémie Foa, « Tous ceux qui tombent », parce qu'il développe une thèse comme quoi les morts de la Saint-Barthélemy, de 1500, moi je porte le nombre à 4000, aurait été tué par un petit nombre de militants catholiques, dont il a les noms, s'inspirant de deux témoignages tardifs, Aubigny et L'Estoile, qui disent que certains, qui étaient des porteurs de la chasse de Sainte-Geneviève et des officiers de la milice parisienne, certains se sont vantés, l'un d'avoir tué 80 protestants dans sa journée, au total 400 durant les jours sensibles qui suivent, d'autres 500, 600, 5 ou 6 tueurs, hyper tueurs comme je dis. Alors que moi je pense que les sources sont trop fragiles, même d'Aubigny a dit que ce sont les tueurs qui se sont vantés de cela. Et c'est pour cela que j'ai essayé d'inclure mon analyse dans une sorte de source complémentaire désaxée par rapport à la temporalité de la Saint-Barthélemy, les analyses que l'on a des grands pogroms du Moyen-Âge ou du XIXe siècle et du XXe siècle. Et dans ces pogroms, j'ai trouvé ce que François Zéritier appelait des invariants, que je retrouve pendant la Saint-Barthélemy. L'invariant de l'invisibilisation des victimes, on les noie, on les enterre au préau clair dans des fosses communes, invisibilisation. L'invariant de l'altérisation par animalisation, on traite ceux qu'on tue comme des bêtes, on les transforme en animaux diaboliques et il y a une sorte de surlégimisation qu'on arrive et on pourrait continuer par d'autres exemples. Donc, à partir de ce moment-là, de ces invariants, j'ai tiré l'hypothèse que le massacre était un pogrom, avait les connotations de tous les pogroms que j'ai pu étudier et que ce n'était donc pas un massacre effectué par quelques individus, dont j'en avais retrouvé encore quelques-uns. Au total, on arrivait à plus des morts, pas trois individus, il y en a même un qui se targue d'avoir tué 700 personnes. Et donc, que c'était un Paris qui avait tué une foule parisienne, que certains textes évoquent, c'est Sully qui se réveille vers 4-5 heures du matin en disant qu'il entend des cris des peuples, des cris de peuple au pluriel. Et d'autres témoins qui parlent de populace, un autre protestant qui arrive à sortir de Paris en arrivant à Saint-Denis est trouvé louche et toute une bande de plâtriers, d'ouvriers se précipitent vers lui pour lui faire sa montre que c'est le peuple qui est là, dans toutes ses connotations, les riches, les grands, du peuple, les pauvres aussi, et qu'on a affaire à un crime collectif dans lequel la ville de Paris est actrice, une ville de Paris qui, en plus, vit cet événement dans une euphorie. C'est une fête collective, on regarde tuer, on est là pour voir, il ne suffit pas d'être un tueur, on est aussi ceux qui assistent, qui jouissent de cette violence parce qu'elle ne fait que réaliser ce à quoi appelaient, depuis le début des troubles, les prédicateurs, partout en France. Ils citaient comme exemple de ce que les bons chrétiens devaient faire, l'exemple des Hébreux au retour de Moïse du Mont Sinai, Moïse trouvant une partie des Hébreux adorant le Vaudor, une idole, et commandant, au nom de ce que Dieu lui disait, de tuer jusqu'au dernier, ces trois mille Hébreux qui étaient tués. Donc, le massacre préexistait dans l'imaginaire et était un massacre collectif, pas des meneurs tirant glorioles et prétendant avoir tout fait pour servir Dieu et ainsi cherchant à obtenir des récompenses royales par la même. Donc, je suis tout à fait à l'opposé de la vision de Jérémie Faut. C'est un pogrom qui est à rapporter à la tension criminelle qui a animé toutes les sociétés contre les Juifs, mais aussi les musulmans contre les hindous, les hindous contre les musulmans, les musulmans contre les arméniens. J'ai fait une sorte de voyage dans l'atrocité que j'expose dans ce livre. Ce n'est pas seulement un livre sur le XVIe siècle, c'est un livre sur ces paradigmes de violence que j'ai trouvés et qui m'ont moi-même touché au cœur. Parce que l'atrocité, malgré les guerres de religion, je l'ai fréquentée, mais là, les récits sont beaucoup plus forts. Quand on regarde le massacre des Arméniens en Anatolie, la marche imposée aux Arméniens, avec justement, au bord des routes, les gens qui regardent et qui, quand un Arménien tombe, d'inanition, ne font rien. Soit le tabasse pour être sûr que sa vie soit terminée, soit laisse faire ces soldats qui les encadrent dans une marche de la mort qui était censée les conduire vers la Syrie où ils ne sont jamais arrivés.